Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Magic. J'ai tourné récemment une vidéo pour expliquer les bases de Magic, donc si vous ne savez pas ce que c'est que Magic ou si vous avez envie d'apprendre à jouer, je vous conseille la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Bref, jouons ! Aujourd'hui on va faire juste quelques games comme ça, tranquille, posé. On ne va pas forcément avoir une grosse stratégie de malade, on va juste faire des games tranquilles, histoire de vous faire découvrir le jeu si vous ne l'avez pas encore découvert, et on va s'amuser et prendre du plaisir. Après c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout Magic, vous n'allez pas vraiment comprendre grand chose à cette vidéo, puisque je pense que je vais surtout parler des cartes que j'ai en main, et de ce qu'il faut faire et comment réagir à l'adversaire. Donc si vous ne me connaissez pas du tout, ça va être compliqué je pense. Mais bon, tant pis, on est là pour s'amuser, donc c'est parti. Alors on va commencer par poser un terrain double. Toujours poser un terrain double au début si vous en avez un. Et là je pense que c'était la meilleure chose à faire. Quoique j'aurais pu poser un terrain blanc pour... Ben non, en fait, je n'avais pas de terrain blanc, donc je ne pouvais pas. C'est la meilleure chose qu'il fallait faire du coup. Alors, je vais mettre un soldat de l'évêque. Comme ça il ne pourra pas me taper avec son truc là. Aïe, aïe, aïe. Par contre, pour 2 ça peut faire une 3. Ça embête le monde ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour 8 il le sacrifie, ça cible jusqu'à 2 créatures, enfliche 3 blessures à jacune d'eux. C'est pas mal. Et puis, si jamais, c'est une 1-1 menace. C'est pareil, legit. Et c'est quoi le truc ? Ah d'accord, c'est parce qu'il en a 2. Oh là là, quel saloperie ! Aïe, 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 aïe. Plus 1, plus 1. Bon, ben il joue un deck gobelin. Donc je suis dans la merde. Enfin, pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça ? Mais pour l'instant ça va, ça va. C'est encore gérable. Voilà, je gagne un point de vie, j'attaque avec ça. Comme ça, je gagne un point de vie et il en perd un. Et j'ai déjà quasiment récupéré ce qui m'a pris. C'est génial quand même. C'est génial. J'adore les decks vampires. Quand je joue à Magic, aux cartes, du coup pas aux jeux sur PC, j'aime beaucoup jouer les vampires. Alors, ça vaut pas vraiment le coup de claquer un homicide pour tuer ça ? Il y a peut-être un truc à faire là. Oui, il y a complètement un truc à faire. Alors, vous êtes prêts ? Non, je crois que lui il est pas prêt en tout cas. Alors en fait, logiquement, s'il est pas bête, il va me bloquer avec 2 créatures. Voilà. 3 créatures, pardon. Et en fait, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Attention, hop, je mets un homicide sur la plus grosse. Comme ça, mon vampire ne meurt pas. Il aurait dû se méfier un peu plus en même temps. Je veux dire, c'était évident que j'allais pas faire ça. Et du coup, je l'ai fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et voilà. Il concède. Il a ragé. Excellent. Bah, cette vidéo commence bien. Du coup, je vais continuer à jouer mon deck blanc-noir-vampire. Il est très bien. D'ailleurs, il est tellement bien que j'en ai fait un commandeur, en vrai. Bah, du coup, il n'y a pas de commandeur encore sur Magic. Ou alors, il y en a un qui a été rajouté récemment. Parce que j'ai pas vraiment suivi l'actualité Magic, en fait. Donc, ça se trouve, il y a du commandeur maintenant, mais je le sais pas. Alors là, ça va être... J'ai que deux terrains et un medallion d'or-zoff que je peux jouer pour trois manas. Mais j'ai trois cartes à deux manas et une carte à trois manas. Donc, je l'attente. Mais bon, si dans les tours qui suivent, j'ai pas de manas, ça va être compliqué. Donc là, je prie pour tomber sur du manas. Bah, pas maintenant. Faut voir, tant pis. Il faut que là, maintenant, ou au tour d'après, d'ailleurs, je tombe sur du manas. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Même si... Oh, allez. Frère de bande d'Ajani. À chaque fois que je gagne des PV, je mets un marqueur plus 1, plus 1 sur le frère de bande d'Ajani. Sachant que je précise, ce deck est un deck récupération de points de vie. Et je viens de voir qu'il est mort. C'est triste, mais bon. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis mon troisième manas. Et que j'ai direct mis mon médaille en doors of. Comme ça, je suis calé. J'ai 4 manas. Je suis pas calé, mais j'ai 4 manas. 5 manas, maintenant. Au moins, je suis un peu plus large. Ah, c'est dommage que j'ai pas mon épicurien du sang. J'aurais pu faire un bon combo. Je vais faire ça. Hop. Et ça. Ça me paraît être un bon play. Comme ça, j'ai une 2-2 et une 2-3. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est un peu con de l'avoir j'ai maintenant. Parce que du coup, son tour 1... Oh, punaise. Je viens de voir son tour 2. Tant pis. C'est pour ça, d'accord, qu'il a pas joué de créatures. Ça paraît évident, en fait, quand on regarde. Et du coup, les créatures, elles vont mourir. Par contre, je connais pas ce Plainswalker. Alors, les sorincolores que... Oh, d'accord, il joue en des cartes et factes, en fait. Alors, les sorincolores que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. C'est pas mal. Chaud, quand même. Il faut le détruire le plus vite possible, ce Plainswalker. Ça va être la merde à gérer, ça. Ça va être la merde à gérer. Bah, il me reste plus qu'à prier. Parce que là, clairement, s'il détruit mon épicurien du sang, je peux rien faire. Allez, qu'il avait dit. Il me détruit mon épicurien du sang. Ah, si j'arrive à temporiser. Parce que si j'en repose un, il va le tuer. Et dans ce cas-là, ensuite, je pourrais poser le chef de guerre le haut nain. Comme ça, je pourrais commencer à l'attaquer. Enfin, non, ça suffira largement pas. Ça suffira largement pas. Non ! Non, 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 non. J'ai pas engagé le bon mana. J'ai pas fait attention au mana que j'ai engagé. C'est mort, c'est mort. Je peux plus le poser, ça. Si, c'est bon ! Je peux le poser, j'ai du mana... Oh, punaise. Alors là, oui, j'avais oublié cette carte, précisément. Alors là, en fait, je vais vous expliquer s'il me met pas de dégâts, en fait. Je vais le laisser m'attaquer avec tout, exprès. Et je vais poser ça. Comme ça, ça va exiler toutes les créatures attaquantes. Je pense que j'ai aucune chance de m'en sortir, mais au moins, ça me permet de temporiser. Ça fait quelque chose. Je vais... Non, ça détruit tous mes terrains. Je peux... Bah non, c'est mort. Bah, y'a plus qu'à... Bah non, y'a plus qu'à mourir. S'il m'avait pas fait ça, là, j'exilais tout son board. Bon, bah... Du coup, non, c'est mort. Refusé. Et là, je me prends 1 et je meurs. Je vois pas ce que des gros tryharders font dans ce genre de parties, en fait. C'est ça que je me suis toujours demandé. C'est pareil, dans League of Legends, y'a exactement le même problème. Qu'est-ce que des gros tryharders viennent faire dans des parties aveugles ou draft, en fait ? Surtout au niveau des personnes normales, en fait. Et bah, vous savez quoi ? On va arrêter de se poser des questions et on va partir sur un deck dinosaure bourrin. Mais quand je vous dis bourrin, c'est bourrin. En même temps, c'est un deck dinosaure. Le deck dinosaure, c'est à quoi ? Ça sert à être bourrin. Donc, on va faire ça. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal, pour l'instant. J'ai des cartes qui ne coûtent pas trop trop cher. Oh, j'ai un très bon tour 1. Allez, paf, Elf de Lianovar. Très bon tour 1. Comme ça, au prochain tour, je serai à 3 de mana. Je pourrais... Bah non, j'aurais... Ah, si, je pourrais direct te poser. Mais... Il me le tue, déjà. Bon, ok. Aïe, 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 aïe. Le démon des catastrophes. Je le joue, d'ailleurs, dans mon commandeur. Non, mon commandeur, il est vraiment bien. Vraiment bien. Sauf que le seul problème, c'est que là, il s'y attend pas. Attention, vous êtes prêts. Bah, parce que lui, nous... Ce troll, n'empêche, le mec, il sacrifie une créature. Enfin, là, ça valait le coup, du coup, parce qu'il l'a sacrifié pour poser une 2-2. Il doit être dégoûté, n'empêche. Pour l'instant, ça va. Je bourrine bien. Enfin, j'ai bien géré la gestion du mana. Rampé, on appelle ça, d'ailleurs. Enfin, du coup, je me suis fait tuer ma rampe. Mais, en gros, c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'on joue. Ça me paraît pas mal. Comme ça, je peux le poser tout de suite. Et s'il subit des blessures, eh ben, l'adversaire, il est niqué. J'aurais pas dû faire ça. Il va défendre. Il va défendre avec les deux. Et du coup, ça va reposer une 2-2. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attendre. Aïe, 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 aïe. Il me manque juste un mana et je peux mettre ça. Et si je pose ça, je peux vous dire que la pression, elle va être monstrueuse. Je vais lui foutre la pression. Le problème, c'est qu'il faut que je tombe sur du mana très rapidement. Sinon, ça va être très rapidement la mort. Ah oui, ce combo harpivoras-squelette rassemblable. Je l'ai fait pendant un moment. Il est vraiment bien. Parce que du coup, la harpie tue le squelette. Le squelette revient. La harpie tue le squelette. Le squelette revient. Et ainsi de suite. Jusqu'à plus avoir de mana à la fin du tour. C'est vraiment puissant. Sachant que la harpie vole. Et que j'ai pas de créatures qui défendent le vol. Donc c'est bien. Et donc c'est pour ça qu'il peut se permettre de m'attaquer. Là, il me faut absolument un mana. Si j'ai pas de mana, je suis mort. Allez, on s'en refait une dernière. Je me demande sur quel dé qu'on va tomber cette fois-ci. Peut-être un rouge. Je vais miser sur un deck rouge. Je trouve que j'ai plutôt une bonne main de départ. Enfin, j'ai pas mal de terrain. Ouais, c'est embêtant ça. Ça, ça se met sur une créature. Ça, il vaut mieux le garder pour le kick. Bah du coup, je vais jouer tout de suite. Mais bon. Ça aurait été mieux de le garder pour le kicker. Du coup, je vais jouer direct la gorge du massif. C'est un deck blanc. Alors, est-ce que c'est un deck blanc ? Un deck blanc noir ? Un deck blanc bleu ? Ça a l'air d'être un mono blanc. Ah ! Potentiellement un mono blanc vampire. Intéressant ça. Ah ! J'ai peut-être une stratégie pour tuer son soldat de l'évêque. Le truc, c'est que s'il m'attaque avec son soldat de l'évêque, eh ben, je peux mettre un plus-un plus-un sur un seul saproubiante. Je défends avec et demeure. Et il me reste un saproubiante. Problème, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne suis pas convaincu. Mais bon, on est là pour jouer tranquille. Alors, on va se tenter ça. Je vais d'abord mettre ça parce que bon, c'est des petites créas à deux. Allez hop, j'attaque. Comme ça, il me colle deux dégâts. Je vais en colle deux. Sauf que lui, il a un lien de vie. Donc, c'est embêtant pour moi. C'est ça. Il joue un deck blanc vampire récupération de points de vie, je pense. D'où l'accueil d'Ajani. Alors là, je suis à 4. Je vais pouvoir lui coller ça. Et là, ça va être intéressant de sacrifier les saproubiantes. Parce que techniquement, je ne peux pas défendre avec ça. Sinon, c'est mort. Il ne faut juste pas qu'il me tue mon raptor. Là, clairement, non. Je défends avec ça. Ça me paraît évident. À moins qu'il puisse buffer son soldat de l'évêque. Non. Ben, ça meurt. Il récupère deux points de vie, mais bon. Tant mieux pour lui. Tant qu'à faire. Et je vais pouvoir attaquer avec mon raptor. Alors, comment l'ennemi va-t-il réagir ? La réponse, c'est dans un instant. Ah, maintenant. Pourquoi pas ? Ah d'accord, il a fini son tour. Ben, il ne doit pas avoir des super cartes en main. Quand il arrive, il met 3 dégâts. Et j'attaque avec tout. Et là, on peut voir qu'il a intérêt à se rattraper. Parce que sinon, il va être vite mort. En même temps, le rouge, c'est des cartes qui agressent dès le début de partie. En fait. Comme par exemple, le deck Gobelin. Le Gobelin, c'est vraiment un deck avec des petites cartes qui attaquent direct. C'est beaucoup de la célérité, tout ça. Et les dinosaures rouges, en général, c'est plutôt des dinosaures qui tapent bien. Offensif. Bon, à part celui-là, du coup, c'est un gros dino qui coûte 6. Mais il inflige 3 blessures à la cible. Et 3 blessures à chaque créature ciblée. Attends. Ah non, jusqu'à une créature cible. Donc, c'est pas si pété que ça, mais bon. 6 qui inflige 3 à une cible adversaire au planswalker. Et 3 à une créature. C'est quand même pas mal. Les Chevaliers de la Ruée. Progéniture de Raptor. Et pour le finir plus vite, je vais mettre un plus 1 plus 1 sur mon avatar. Un camp descend. Et j'attaque avec tout. Et là, s'il ne réagit pas très très vite, le prochain tour, il est mort. Comme quoi, les jeux de cartes, en fait, il y a aussi une part de chance dedans. Parce que si on n'a pas une bonne main de départ, ou qu'on ne pioche pas les bonnes cartes au fur et à mesure de la partie, bah voilà, c'est ça. C'est la mort. Et du coup, pour moi, la victoire ! Bah, ce que je vous propose, pour l'instant, c'est un mini pack opening. Vu que j'ai 2500 golds, et un booster aussi, on va faire un petit pack opening. J'ai envie de m'acheter des decks La Guerre des Plainswalkers. Voilà, 1 et de 2. Alors, on va commencer par l'édition de base M20. Sachant que, du coup, je n'ai pas encore découvert les M20, du tout. La dernière extension auxquelles j'ai joué, c'est La Guerre des Plainswalkers. Bah, pas sur PC, mais en vrai. J'ai acheté pas mal de cartes. Mais M20, je ne connais pas du tout. Alors, c'est pas mal. Plus 3, plus 3, jusqu'à la fin du tour. Plus 2, plus 2 supplémentaires, jusqu'à la fin du tour. Ah. D'accord, donc ça, plus on le joue, plus c'est pété. Ah ouais, je vois le truc. Ça, c'est bien pour les decks Reanimator. La Paralyse du Sommeil, il y a carrément... Ah, ça envoie du lot, hein. Pour 4. Ça me paraît un peu cher, mais bon. Une 1-3, vol Vigilance pour 3, c'est rentable. Pour 2. Ça exile une cible créature ou Plainswalker, noir ou rouge. Mais c'est génial pour 2 ! Et Regarde 1 en plus. Bon, du coup, c'est un rituel. Mais c'est très bien. Faut juste avoir de la chance, du coup, par contre. Alors, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie et vous pêchez une carte. Ça. Pour un deck Vraska, c'est bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Quand l'agent de Traitrice arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle d'un permanent ciblé au début de votre étape de fin. Si vous contrôlez au moins 3 permanents que vous ne possédez pas, piochez 3 cartes. Oh. Mouais. C'est une 2-3 pour 7 quand même. Mais on chope le contrôle off. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Alors ensuite, la guerre des Plainswalker, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, ça, c'est bien, c'est bien, ça fait du mana. Ça, c'est bien aussi. C'est bien. C'est chiant pour l'adversaire. On a une Vraska. J'aime bien cette Vraska. Celle-là, je l'ai. Enfin, maintenant, je l'ai sur PC. Mais sinon, je l'ai. C'est bien, ça. C'est très bien, même, en fait. Il faut jouer beaucoup sur les effets marituels. Mais sinon, c'est bien. Ouais. Et ensuite, Sarkhan. Sarkhan, je l'ai aussi. Allez, le dernier pack. Alors, sur quoi on tombe ? Oh oui, la statue du Dieu Pharaon. Elle est très bien. Ça force les adversaires à payer 2 de plus en mana pour chaque sort. C'est très, très bien. C'est très chiant. C'est une carte troll, un peu, je trouve. Alors, si vous comptez la Plainswalker, j'ai ce que je suis trop bien. C'est bien, ça. C'est bien pour des decks qui jouent sur le Plainswalker Jace. Ça, je l'ai en vrai aussi. C'est pas mal. Je l'ai dans mon deck vampire. Alors, il a une initiative, c'est bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Chaque fois qu'une créature de force super-héros, il y a 4. Ah, ça, c'est bien aussi pour, par exemple, pour mon deck d'Ino. Ah, c'est bien. Les proliférés, c'est pas mal aussi. Tout ce qui est proliféré. Mais du coup, il faut jouer sur les marqueurs. Et ensuite, la carte rare mythique. C'est une rare. Ah bah, je l'ai aussi, tiens. Alors, c'est un véhicule artefact que j'utilise pas. Je l'ai échangé tout de suite, d'ailleurs, parce que j'avais une pote qui la voulait absolument. C'est pas mal, mais il faut jouer sur des artefacts. Et des véhicules artefacts. Enfin, des créatures artefacts, plutôt. Dans un des cartos, ça passe tranquille. Bon, et ben voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle aurait été plutôt courte. On verra au montage si elle est courte ou pas. Mais c'était pas mal de victoires, de défaites. On s'est équilibré. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire à partager la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501